Je tiens à préciser que je suis le compositeur de la chanson qui suit. Ce serait dommage que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, se retrouve impliqué dans ce naufrage navrant, tant au niveau harmonique que mélodique, que rythmique surtout. C'est une chanson qui m'a été inspirée par un événement qui a mis le feu à la planète, qui a été médiatisé pendant des mois, des mois, des années, on en a plus parlé que de tous les tsunamis, tremblements de terre, catastrophes nucléaires, etc. qu'on puisse imaginer. C'est aussi un événement qui a failli faire chuter l'homme le plus puissant de la planète. Vous avez donc tous deviné qu'il s'agissait de l'affaire Monica Lewinsky. La chanson s'intitule « Bill et Monica ». Est-ce que tout le monde me voit bien ? Oui. Claude Meret fait comme ça, moi je fais comme lui. Le président du continent est un incontinent érotomane qui initie à sa manière quelques dodules stagiaires nés souriganes. Nous nous pencherons sur le cas de la jeune Monica impressionnée, surprise par le gabarit du mari d'Hillary congestionné. Entre Bill et Monica, ça devient délicat, ça devient délicat. Dans les couloirs, il s'aime en slip et puis il s'émancipe dans les placards. Rêvant loin des paparazites, terminer la visite en trente écarts, Monique à leur regard à gare se saisit d'un cigare providentiel. Les afflux de sang sont nombreux dans le corps caverneux présidentiel. Sur la robe de Monica, il y a un reliquat. Tout le monde se souvient de la robe souillée de la pauvre Monica Lewinsky. Robe qui en quelques jours devint dans le monde entier aussi célèbre que le sensuaire de la ville de Turin. Et c'est pas rien. La ville de Bill est à l'instar du vieux concurreur star triste et cruelle. Devant la presse qui frétille, Monica se maquille à la truelle. Le président pour s'en sortir est contraint de mentir effrontément. Quant à la pauvre Monica, elle accuse de poids insupplément. Entre ville et Monica, il y a des avocats, le nec plus ultra. La chanson aurait pu s'arrêter là, mais j'ai eu envie de faire une suite imaginaire un peu, sans savoir où elle allait me mener. Hilarie, pleine de noblesse, tout en serrant les fesses, fit le dos rond. Ce qui s'est dit en aparté ne fut pas rapporté, nous l'ignorons. Mais toujours est-il que la nuit, on peut voir Hilarie dans les couloirs. Du FMI à Washington, moi aussi ça m'étonne, j'aime moins la voir. Loire de Ville et Monica, il y a des escales. Ah la 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 la, ah la 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 la, ah la 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 la, celui-là. La chanson s'arrêtait là, jusqu'au 14 mai 2011, aux chambres 2806 de l'hôtel Sofitel de New York. Mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Couplet supplémentaire. Comme tous les jours au Sofitel, la femme de chambre à air, lorsque soudain, un vieux garon de la clientèle saura walper de la salle de bain. Mais ma fils a tout dit à l'en, monsieur n'était un pantalon. Assez mou, Dominique, nique, nique ma chanson. Je ne peux pas en rester là parce que... Pour vous dire la vérité, c'est le genre de chanson qu'on écrit quand franchement, on n'a plus d'inspiration du tout. Qu'on puisse comme ça, dans l'actualité la plus ordine...